Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je m'assois ici sur ce canapé parce qu'on va parler de ma dernière transformation en Ichiban Kouji de Freezer. Et bien entendu pour moi, c'est pas quelque chose que je prends à la légère parce que Freezer est mon antagoniste favori comme vous le savez tous si vous suivez ma chaîne. Alors vous allez me demander mais où as-tu bien pu commander ces figurines ? Je suis Japan Kouji les gars et si vous attendez à la fin de la vidéo, vous allez avoir un petit code promo de 5% qui vous permettra d'avoir une réduction sur vos futures commandes. Bon faut que je vous avoue quelque chose, je me suis assis sur le canapé parce que je voulais vous montrer mon nouveau jogging en fait. Et je trouve qu'il est plutôt assez stylé. Et en vrai, au niveau couleurs, ça concorde bien avec la Freezer donc j'en ai profité. Bon sur ce les gars, aujourd'hui nous sommes sur de la petite Freezer Full Power et ça, ça fait plaisir. Point négatif, point positif, tout ce que vous voudrez savoir, vous le serez dans cette vidéo des plans. En cas de cas, mes potes, vous n'allez rien comprendre. J'espère que vous allez kiffer. Bon bref, on est sur la boîte. Voilà une petite boîte assez différente de toutes les autres. Voilà, avec le Freezer ici, ici et là, avec le petit tampon, le lot des Ichiban Guji versus Omnibus Brave Masterlize. Voilà, il y a tout à savoir du Dragon Ball Z et ça, c'est parfait. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là on a affaire à la dernière, dernière forme de Freezer en Ichiban Guji. Sinon, on a le set complet. À part le Black Freezer, mais ça faudra attendre encore quelques temps. Mais franchement, moi je suis en plein kiff d'avoir cette dernière. Je n'arrive pas à me dire que j'ai la dernière là avec moi. Ça y est, j'ai mon set des Freezer, des évolutions de Freezer complètes. C'est assez incroyable. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Nous sommes en face de la Freezer Full Power. Full Power qui nous aura bien fait galérer d'ailleurs dans l'anime. Mais Full Power quand même. Et en vrai, il était quand même assez monstrueux en Full Power ce petit Freezer. Bon, eh bien, nous allons partir sur les détails tout de suite parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et vous allez pouvoir l'avoir sous tous les ongles. Et je vais vous donner mon avis sur tous ces points. Mais où avais-je la tête ? Mais où avais-je la tête ? Bien entendu, qui dit Japan Ko dit cadeau. Premier petit cadeau, la serviette et qui est magnifique de cette Freezer Full Power. Alors, je ne vais pas la déballer maintenant. Mais vous voyez à quoi elle peut ressembler. C'est la pose de la figurine simplement en étant un petit peu plus sombre. Voilà les différentes serviettes aussi qui pourraient y avoir dans le lot. Et voilà, ça fait plaisir. Et en plus de ça, j'ai eu le droit aussi à un petit porte-clés. Alors, je ne sais pas si l'image ici correspond à ce que je vais avoir dans le petit sachet. Je vais ouvrir ça tout de suite. Mais en tout cas, un petit porte-clés Dragon Ball, ça fait toujours plaisir. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, donc je retire. Et nous avons en petit porte-clés le Commando Ginyou. Voilà, magnifique, translucide. C'est vraiment très très cali. Moi, j'adore ces petits trucs-là. J'adore ces petits trucs-là quand c'est quali comme ça, quand c'est bien fait comme ça. Non, franchement, c'est impeccable. Et vous avez en plus une petite protection. Vous n'avez même pas besoin de le retirer pour bien voir le petit pendentif. Et bien, c'est parti pour les détails de cette Freezer Full Power. Bon, nous sommes avec trois morceaux différents. Un socle, la queue et la figurine pratiquement entière. Pour le socle, ça va. Ce n'est pas trop excessif. C'est fait pour tenir la queue, vous allez le voir après. Nous avons la queue qui est assez bien détaillée avec plusieurs vénasses. Donc, une ici et une autre juste là. Donc, plutôt bien réalisée. Rien d'exceptionnel. Même si on voit les petites jointures qui font tout le long de la queue, c'est bien dommage. Bien évidemment, figurine censurée. Il n'y a pas de sang. C'est coupé net. C'est tout noir. Bien dommage. Et nous avons la pièce Freezer. D'ailleurs, je viens de remarquer que mon socle du pied arrière, il est bien abîmé. Après, c'est le socle. J'en fous un peu. Donc, le socle, il y a derrière les pieds qui ne peuvent pas se retirer. C'est déjà mis en fait d'avance. Et là, vous pouvez voir que sur celui-là, il a bien été dégommé. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, bref. Donc, nous allons mettre la queue pour pouvoir passer entièrement à mon avis. Voilà. Donc là, normalement, on met la queue ici et ça tient comme ça. Voilà. Donc, moi, premièrement, la pose. Voilà. Je suis assez tatillon en ce moment sur les poses. Mais c'est vrai qu'ils me proposent des poses qui sont un peu chiantes. Là, j'ai envie de vous dire que la pose, elle aurait pu être pas mal. Mais ils auraient pu moins exagérer sur le fait que la full power de Freezer était en arrière. Ils auraient pu la redresser un tout petit peu. Que ce soit un peu moins excessif. Genre comme ça. Ça aurait été parfait. Et là, vraiment, si tu la mets en hauteur, tu ne risques pas de voir son visage. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est premier avis sur la pose que je trouve excessivement trop en arrière. Après, attention, ça suit l'anime, ça suit le manga. Il n'y a pas de problème. Pour tous les puristes, ce genre de pièce, c'est parfait si on veut une pose typique du personnage. Moi, pour moi, pour une collection, pour mettre ça dans une vitrine ou tout simplement l'exposer, c'est un peu plus complexe. Surtout si on a une centaine de pièces d'exposé. Ça devient compliqué à un moment. Surtout si on a des pièces un peu chiantes comme ça. Où il faut faire attention à ne pas que ce soit trop haut parce que sinon on voit la moitié de la figurine. Enfin, c'est un peu chiant. Je trouve que c'est un peu chiant. Sinon, en soi, c'est plutôt correct. C'est juste que c'est chiant pour l'exposition en seum. Bon. Pour les défauts, écoutez, j'en ai pas vu énormément dessus. J'en ai même pas vu du tout. À moins que j'en ai raté. Mais au niveau, déjà, de la colorisation, il n'y a pas de bavure de peinture. Donc ça, c'est très, très cool. À savoir que cette pièce vaut 49 euros. Moi, je suis très, très content. En ce moment, les Kooji ont baissé de fou. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais même pour la orange piccolo que vous voyez là, c'est un mastodonte. Et si on doit comparer le gabarit de la figurine avec le prix, j'ai de quoi faire. J'ai le Broly Back to the Film 130 euros. J'ai le Cell Max, je ne sais plus à combien elle était. Mais les prix là, ce n'est plus du tout pareil. Et ça, franchement, ça fait kiffer parce qu'on peut suivre un petit peu plus en termes de collection. Et ça, ça fait beaucoup plus kiffer parce qu'on a eu une période qui était quand même assez excessif en prix. On ne va pas se mytho. Bon, bref, pour le reste de la figurine, on a une jolie freezer. Avec un faciès vraiment énervé, vraiment grossi par cette transformation qui, bien évidemment, grossit tous ses muscles. Et forcément, le physique complet, global. Donc, la tête aussi. On peut voir qu'elle est un peu plus volumineuse que de base. On a des vénasses assez partout. En fait, on en a 3-4 sur rien que sur le visage. Si je peux le montrer, voilà, même derrière le crâne. C'est bien travaillé. C'est super bien travaillé. L'expression du visage est plutôt correcte. Moi, j'aime bien. Ça suit un peu l'animé, le manga. Donc, ça, c'est plutôt cool. Les yeux, il n'y a pas de problème dessus. Ça, c'est plutôt cool aussi. On a des vénasses sur les pectoraux. On a des vénasses sur les biceps. Ça, c'est vraiment cool aussi. Des grosses vénasses. On en a aussi sur les triceps. Voilà, il a une musculature assez énorme, ce Freezer Full Power. On en a même sur les quadriceps. Enfin, bref, c'est un gros morceau, ce Freezer. Sincèrement, après, c'est vrai que les Freezer, ce n'est pas non plus un antagoniste en termes de colorisation. Il n'y a pas grand-chose à dire. Là, ce que j'apprécie, c'est qu'on a un petit ton mat, un blanc mat, légèrement grisâtre. Alors, c'est très, très léger. Mais j'aime beaucoup cette colorisation. Ça lui va parfaitement bien. J'ai eu d'autres Freezer où c'était moins correct que ça. Donc, ça, j'apprécie plutôt bien. Et bien évidemment, les patchs violets qu'il a, c'est très lisse. C'est bien fait. Ah, petit défaut ici que je viens de voir. Donc là, ça n'a pas été bien enfoncé. Ça n'a pas été bien collé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Là, hop. Donc ça, je pense que je peux le régler, quitte à le décoller pour mieux le recoller. Parce que là, ça ne fait pas très beau. Après, vous me direz, ce n'est pas quelque chose qu'on voit si tu la mets de face. Donc, d'un côté, je ne sais pas. A voir, à voir. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire en soi. Les détails sont présents. Le seul truc que je regrette un peu, alors, ils ont essayé de faire du damage sur ce freezer. On voit qu'il a le visage marqué par le combat, même le corps en soi. Mais voilà, le problème, c'est que... Alors, c'est pareil. Ça, c'est un débat sans fin. Du damage, on en veut bien. Mais après, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit excessif non plus. Là, par exemple, pour la queue, ils auraient pu mettre ça rouge sans problème. Enfin, je veux dire, ce n'est pas comme si c'était vraiment mis de face et qu'on le voit direct quand on regarde la figurine. Ils auraient pu mettre quelques petites... Même pas des gouttes de sang, mais des lignes un peu plus rouges pour que ça puisse nous faire penser que le combat a été rude et que ça fasse un peu plus réaliste par rapport à l'anime. Voilà, ça manque un petit peu de sauvagerie, on va dire. Parce que pourtant, les combats, ils sont bien vénères, ils sont présents. Mais ça manque un petit peu de sang. Ça manque un petit peu de sang, un peu de damage. C'est bien dommage parce que, bien évidemment, ce Full Power, voilà, il n'est pas arrivé au Full Power pour rien. Il a traversé beaucoup d'épreuves, là, ce Freezer, quand il est arrivé à cette période-là. Donc, c'est un peu dommage sur ça. Mais sinon, en globalité, cette Full Power est plutôt très bien réalisée. Juste la pose qui est un peu chiante pour l'exposition, mais mise à part ça, c'est vraiment bien. Alors, de derrière, tu as l'impression qu'il y a une jambe qui est un peu plus montée que l'autre. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais il me paraît un peu de traviole, ce Freezer. Alors, même de face, en vrai, j'ai l'impression qu'il a un peu de travioleur. Est-ce que j'ai mal mis quelque chose ? Est-ce qu'il y a un socle sur un des pieds qui a été mal mis ? Et du coup, on a l'impression qu'il a un peu tourné comme ça et un peu en arrière. C'est assez bizarre. Je ne sais pas si vous, vous le remarquez de face. Mais moi, c'est plutôt flagrant, que ce soit de derrière ou de devant. Enfin, bref. Donc, en globalité, ce Freezer, il est à la limite de la perfection. Mise à part pour l'exposition, comme je le disais. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est très, très bien réalisé. Les couleurs sont là. Ça a été travaillé. Et je trouve que les Kooji, même, sont un peu plus travaillés qu'il y a quelques mois. Que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau de la finition. Je trouve que c'est un peu plus travaillé qu'il y a quelques mois. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que je pense qu'ils ont pris du recul. Et je pense qu'ils voyaient, à un moment donné, qu'ils nous douillent. Alors, je ne pense sincèrement pas qu'ils se sont posé la question. Mais du moins, ça en a parlé. C'est obligé. Parce que les collectionneurs commençaient réellement à iduler et à ne plus pouvoir suivre. Que ce soit au niveau tarif et que ce soit au niveau de la qualité des figurines qu'on recevait. Parce qu'il y en a, c'était quand même assez catastrophique. Bon, bref. Sur ce, voilà. On a le dernier Freezer, le Full Power. Et je suis ravi de l'avoir dans ma collection. Je suis ravi de vous montrer juste après tous les Freezer réunis. En tout cas, c'est un énorme kiff. On va passer à Outro. Et restez là pour le code promo. Et pour, bien évidemment, les petits plans qui vous feront kiffer. Et bien voilà, la vidéo est terminée pour ce Freezer Full Power de la dernière Ichiban. Kuji Dragon Ball versus Omnibus Brave. C'est un plaisir. Un plaisir. Toujours un plaisir. D'une, de commander chez Japan Go. C'est toujours sérieux. C'est toujours super bien emballé. On a des cadeaux tout le temps. Et ça, ça fait kiffer. Excusez-moi. Waouh. J'ai failli mourir pendant une vidéo. C'était assez chaud. Bon, voilà. En globalité, ce Freezer, il est à la limite de la perfection malgré quelques petits défauts d'usine. Mais en tout cas, voilà. Je suis très très heureux. Et j'ai hâte de vous faire les plans de cette petite collection de Freezer. Sur ce, je vous dis à très très vite. Pour l'Orange Piccolo. Ça va, ça devrait être plus trop tarder sur la chaîne. Je vous fais plein plein de gros bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Peace. Mais pas sur moi. Pou. Sous-titrage MFP. Pou. Pou. Petit code promo clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japenco sauf hors code promo. Exemple. Si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.